...eux qui ont décidé de montrer quelqu'un qui découvre un classique de la littérature dans un salon de coiffure. C'est fou ! Et qui en même temps ne comprend rien et ça l'emmerde, sauf qu'il va évoluer par rapport à ça. Il va se donner le mal. Mais c'est pareil dans l'autre aussi. Là, il y en a un, c'est Flaubert, l'autre c'est Proust. Mais les deux, c'est dans un salon de styliste visagiste. C'est ça. Et où quelqu'un qui, a priori, ne lirait jamais ni Flaubert ni Proust, à chaque fois, se fait attraper. Et donc ça prouve qu'il y a un thème. On peut décrocher un annonceur intéressant, Jean-Claude. C'est ce que tu m'as arraché, ça, de la bouche. C'est vrai, ça. Et alors justement, est-ce que c'est dans l'air du temps ? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des sujets, justement, qui arrivent ? On a l'impression qu'il y en a un quelque part, puis en écho, il y en a un autre qui arrive au même moment. Est-ce que ça arrive souvent ou finalement c'est... Oui ? Je ne sais pas si c'est oui, mais je trouvais que c'était intéressant à un moment de mettre le doigt sur quelque chose qui sort un petit peu de la série de ces livres qu'on nous a proposés. Je trouve que ces deux-là sont très modernes et très intelligents en même temps. Et ils ne jouent pas à la modernité, donc c'est ça que je trouvais intéressant. Moi, je dirais, ils ne jouent pas à la modernité, mais ils jouent à la démagogie la plus totale. Ah non ! C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Oh non, pas du tout. Je suis tout à fait sincère. C'est bien mon ami. Oui, tout à fait sincère. C'est-à-dire qu'on veut faire croire aux gens que, allons, il n'est pas si compliqué de lire Flaubert, il n'est pas si compliqué de lire Proust, et que si on lit ces deux auteurs, tout d'un coup, votre vie va être transformée, transfigurée, etc. C'est le thème. C'est le thème de ces deux romans. C'est ce que j'appelle tout simplement de la démagogie. Mais non ! Non, c'est pas de la démagogie. C'est l'amour de la littérature. C'est le contraire de la démagogie, je trouve. C'est le contraire. On n'a pas dit, donc on ne peut pas... Demander à des gens que je commence à aborder Flaubert avec la tentation de Saint-Antoine, ce n'est pas de la démagogie. Parce que l'auteur vous raconte que c'est imbitable, qu'on ne peut pas le comprendre. Mais quand, après certaines lectures, et qu'il se met dans sa chambre pendant quatre jours à réfléchir à ça, qu'il comprend à un moment que la tentation de Saint-Antoine, c'était en... L'annonciation de la Madame Bovary, c'est hyper intelligent. Je me suis dit, mais oui, peut-être qu'il nous a aidés à passer à ce stade-là. Et en même temps, je trouve que comme je crois que les grands auteurs peuvent encore nous servir aujourd'hui, il faut quand même expliquer aux gens qu'il faut faire un petit effort pour faire que ce que vous allez apprendre en lisant ces personnes et ces auteurs, ça va vous faire avancer. Si vous restez simplement sur une réflexion par rapport à la littérature globale et que, ben voilà, évidemment, Flaubert, c'est pour ceux qui savent lire, et les autres, pareil, c'est pas comme ça qu'on aide. Mais moi, je suis aussi partisan d'une idée qui fait qu'à mon avis, c'est bien que les gens, et j'espère qu'ils vont continuer à lire encore longtemps, même si c'est de pire en pire. Donc je me dis, il y a peut-être un problème qui est notre problème, et que ce problème-là, il faut le... Et j'arrête parce que putain, il n'y a pas que moi. Non, mais c'est... Non, mais... Non, mais le président, donc, Philippe Djean, nous a fait cet honneur. Alors, est-ce que... Non, non, il ne veut pas, alors... Non, non, mais je crois que... Pardon, je m'excuse, mais je crois que les grands auteurs se définissent par le fait qu'ils ne peuvent strictement rien pour nous. Uniquement, 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 c'est le plaisir de les lire. Et d'ailleurs, il n'y a nulle difficulté à lire Flaubert ou Proust. Pensez qu'il y a une difficulté, ça tient de je ne sais quel préjugé, d'accord ? Et c'est pas la peine d'écrire des romans qui sont très démagogiques, parce que, en fait, c'est ça, parce que... Écoutez, monsieur le président, je ne vous ai pas interrompu pendant qu'aujourd'hui. Donc, vous pouvez... Monsieur, vous n'avez pas le droit de... Vous pouvez avoir la gentillesse de la bouclée quand je parle. Allez-y, monsieur le président. Alors, bon, je veux dire que tant ce roman que nous avons d'ailleurs gardé dans la sélection qui s'intitule... Le Salon. Le Salon. Et l'autre qui s'appelle Clara Lee Proust. Ce sont deux romans qui disent... Enfin, qui prennent exactement le même sujet. Autrement dit, on voit bien qu'il y a derrière ça une politique d'éditeur qui consiste à ratisser... À ratisser l'âge en disant... Mais oui, il y a... Mais bien entendu. Et je ne me rappelle plus quel auteur avait aussi écrit... C'était un... Lui, c'était un philosophe. Comment Proust m'a sauvé la vie. Enfin, c'est absurde qu'un écrivain puisse vous sauver la vie. D'accord ? Il y a les MNS, ils vous sauvent la vie. Les Toubibs, ils vous sauvent la vie. Mais pas les écrivains. Les écrivains, ils vous enfoncent dans la solitude. Ils vous enfoncent dans la lucidité. Ils vous enfoncent dans la lucidité. C'est en touchant le fond qu'on remonte. Si vous voulez être moins seul, vous allez sur Tinder, vous allez sur des choses comme ça. Mais vous ne me lisez pas. Je suis d'accord avec les deux. Parce que c'est... Telle est ma mission. T'es un centriste. Ma mission, ma mission. Je pense que Frédéric a raison. La littérature, ça n'est pas un lexomile. On ne lit pas des livres pour aller mieux. Mais, il est important aussi de penser à, comment dire, convaincre les nouvelles générations d'aller voir les classiques. Pour moi, c'est un combat. C'est une guerre. C'est la guerre du goût dont parle Solaire. Donc, je pense que vous avez tous les deux raison. Non, on tombe bien bas. Non, mais, alors, je ne peux pas parler des livres que je n'ai pas lus. Mais le sujet m'intéresse. Et j'espère que ça n'est pas que démagogique. J'espère que ce n'est pas du feel good book. Par rapport à ce que vous, finalement, à l'âme qui est un peu ici, finalement, vous allez privilégier plutôt qui, plutôt quoi. Vous voyez ce que je veux dire, en fait ? Non, mais est-ce que c'est la démagogie ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est justement l'exception ? Non, on a... Écoutez... C'est un livre qui va s'imposer de lui-même. D'accord. Comment ça se passe ? Tout d'un coup, et c'est souvent comme ça, c'est le livre qui s'impose à nous, à un moment, hors de toute discussion très compliquée, complexe, ou mettant en jeu des pensées différentes. Il y a un livre qui arrive, on ne sait pas trop comment, et on le trouve parfait. Et il est bien carré, et on est tous d'accord. Mais c'est pas comme ça. Enfin, si, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Non, c'est tout à fait ça. Simplement, à un moment, il faut se demander à quoi on sert. Voilà. Est-ce qu'on est simplement à distribuer de la littérature à travers des jurys, qui sont déjà des écrivains, qui défendent leur précaré, et qui n'ont pas envie qu'on fasse table rase et qu'on leur dise, tiens, t'as vu, il y a un jeune mec qui sait parler, là. On dit, non, maintenant, au contraire, il y a des gens qui ont des belles idées, qui ont des trucs à mettre en avant. Non, non, c'est pas ça. C'est comment on peut continuer à se parler aujourd'hui, avec une belle langue, avec une langue intéressante, et avec une langue qui fait table rase de tout ce qui a été fait. On s'en fout de ce qui a été fait au 19e. C'est génial, c'est beau, c'est incroyable. Mais c'est pas ça. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Frédéric. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, des écrivains, qui vous aident à vivre. Et ça, je veux dire, on peut se battre là-dessus, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais, sauf si on est, comme toi, et c'est en même temps ton talent et l'amitié qu'on se porte, c'est que tu as des réflexions par rapport à une philosophie qui nous intéresse, à une vision du monde qui nous intéresse. Et quand je dis à un moment, ce jury doit à un moment s'intéresser à la langue, à savoir que n'importe quel sujet, mais on s'en fout des sujets, tous les sujets philosophiques et tout ça ont été traités. C'est comment on les regarde, comment on arrive encore aujourd'hui à faire un pas de côté pour raconter des histoires inintéressantes d'un mec qui passe sa vie dans une boîte de nuit, dans un espèce de conteneur sur un garage en province, et qui continue quand même à nous dire, putain, mais la vie, elle est belle quand même. Comment on se laisse toucher, comment on se laisse émouvoir, comment on se laisse transformer aussi ? Je pense qu'il y a une autre façon de répondre à votre question, c'est tout simplement regarder le palmarès de ce prix de la Maison Rouge qui a couronné Alexandre Labruf pour un livre qui se passait dans une station service, qui a couronné Dorothée Jeannin ici même. On était sur une île couverte de crabes rouges menaçants et de gigolotoxicomanes, voilà, et l'an dernier Abel Quentin avec ce grand livre contre la cancel culture, contre la censure, l'histoire d'un prof complètement dépassé par son enquête sur un écrivain poète noir disparu. Donc je crois qu'il n'y a pas vraiment... Le seul cap, c'est le plaisir de lecture, s'emparer du monde, s'emparer du monde peut-être pas pour aider les gens, mais simplement pour le voir, pour le voir. Et je pense que Philippe a raison, mais je n'essaie pas d'être le centriste qui met tout le monde d'accord, mais je pense qu'il a raison aussi de parler beaucoup de la forme, parce que nous, ici, nous défendons quand même le style, et il y a beaucoup, beaucoup de critiques littéraires qui n'en tiennent plus compte, qui ne s'intéressent qu'au sujet du livre. Alors du coup, on parle sans arrêt, par exemple, de victimes, de gens qui ont été maltraités, c'est très triste, mais si c'est mal écrit, pour moi, ce n'est pas de la littérature. Ce qui compte, c'est quand même la forme, la langue, le vocabulaire. Et aujourd'hui, c'est révolutionnaire de s'intéresser au style et à la forme, c'est une forme de résistance. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se passer du style pour mettre en avant des idées qui sont nouvelles, comme le rapport homme-femme. Et à un moment, je me dis, putain, j'attends la nana qui va m'exploser. Ou je vais lire ça, une nana de MeToo qui va me dire, putain, vous êtes des enculés, les mecs. Mais on est à la radio, là, pardon ? On est à Biarritz, alors ça va, à Biarritz, ça passe. Non, mais c'est vrai, si on croit à un moment qu'on va consacrer notre vie à écrire des bouquins qui vont intéresser une petite partie des lecteurs, je suis désolé, je le laisse aux gens qui ont le seul impératif, c'est de plaire à des gens qui vous ressemblent. Si à un moment, on se dit, et moi j'ai 75, 75, je suis d'accord, mais j'en ai 72, putain. Je me dis, qu'est-ce que je laisse ? À quoi ça sert encore aujourd'hui d'écrire ? À quoi ça sert ? Mais ça peut servir à simplement se contenter et se faire plaisir entre nous. Mais non, mais c'est à quoi ça sert ? C'est comme tout. Je peux comprendre à un moment la position de Frédéric Schifter, qui est un mec que je respecte par son intelligence et sa connaissance du monde de la littérature, mais non, mais il le sait, il le sait, ça. Mais je me dis, à un moment, on doit trouver un compromis tous les deux. Putain, on l'attend toujours, ce mec-là. Mais non, mais en plus, à quoi sert d'organiser des jurys si on est tous d'accord ? C'est intéressant, c'est qu'on ne le soit pas. Comment finalement il a été fabriqué, ce jury ? Comment ça s'est fait ? Au départ, donc, je crois que... Je pense que c'était les deux Frédéric Schifter et moi-même. On a eu l'idée de créer un prix littéraire ici. Simplement, il fallait trouver des gens gonflés, capables de prendre matériellement, logistiquement, comme on dit, en charge. Et l'idée, c'était de réunir un juré constitué d'écrivains qui habitent ici. D'où Philippe, Frédéric, Jean Le Gall qui est éditeur. Ah oui, Jean Le Gall. Jean Le Gall qui prie dans son coin. On aimerait bien vous entendre. Il est très discret, mais il n'en pense pas moins. Je reviens de trois jours de férias à Pampelune, on ne m'en connaît pas. Mais voilà, le vin de Navarre m'a pris beaucoup d'énergie. Claude Nori qui est photographe et écrivain, bien entendu. Dominique de Saint-Pernes qui n'est pas là, qui est une journaliste, écrivain, biographe de talent, qui a eu un prix récemment pour une biographie sur Edmond Charleroux. Isabelle Huppert. Isabelle Huppert. Alors, et l'une des caractéristiques de ce jury, c'est qu'il invite comme membre du jury, comme juré, les anciens lauréats, enfin les lauréats du prix. Donc Dorothée est là, Abel Quentin sera là, mais la bruf sera, lui il est là quand il vient, mais enfin il est là quand même. Et puis tu oublies quand même que c'est Maison Rouge. J'en arrive, j'en arrive, j'en arrive à l'essentiel. Si vous êtes là ici, c'est grâce à Céline et Guillaume Faret qui sont les grands maîtres d'oeuvre de tout. C'est-à-dire tout ce qui peut exister existe grâce à eux. Nous on a eu l'idée et elle a pris forme grâce à eux. Qui nous a fait d'ailleurs un joli partage, Guillaume. Cette idée, elle a pris forme, mais ça voulait dire qu'elle était déjà en germe. C'est-à-dire que le Pays basque et l'Aquitaine, la Grande Aquitaine, ça manquait. Voilà, c'est ce que j'allais demander, oui. C'est des forces qui se sont mis à un moment en commun. C'est pas une succursale des prix parisiens. Non, et c'est vrai que moi qui viens de Paris et qui a déménagé ici depuis 6 ans, j'ai découvert qu'il y avait une vie culturelle bouillonnante, très riche ici, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que la preuve, ce prix littéraire qui rivalise aujourd'hui avec les plus importants prix littéraires parisiens. Bravo, bravo. Ah non, mais bravo, c'est vrai. Alors Céline, tu veux nous dire juste un tout petit peu, donc avec tous tes compagnons de route là. Donc ce lieu, cette maison, c'est une maison d'amis en fait. Ah oui, c'est une maison d'artistes et d'écrivains dans laquelle on a voulu promouvoir la littérature et la culture au Pays Basque, depuis le Pays Basque, mais partout en France. Donc c'est pas une succursale effectivement d'un prix littéraire. D'accord. Avec, c'est vrai, une lame particulière, parce que c'est vrai que moi qui étais à Paris aussi avant, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on découvre petit à petit qui se laisse entrevoir, pas trop, parce qu'il y a des réticences aussi, mais c'est dans une danse intéressante, je trouve, l'approche. On va le briser, c'est à l'instant. Allez, vous allez briser tout. Donc, alors qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, vous avez combien de livres d'ailleurs ? Alors déjà, il y a la baston entre Philippe Giant et Frédéric Schifter qui va avoir lieu dans... Chaque année, c'est vers la fin août, il y a un combat de catch. Et puis ensuite, il y a bien sûr la soirée. Alors la soirée, ça consiste... On boit beaucoup de vodka, de la vodka bio. Attention, placement de produit. La vodka, le filtre. Et donc, parce qu'on est... Voilà, il y a des gens qui passent des disques. Cette année, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'espère seulement qu'on va passer de la vodka au jean. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le jean. Alors il a fait la totalité sur la vodka, mais maintenant, que j'essaye d'imposer mon apprésidence, on va parler du jean. Combien il y a de livres, Philippe? Vous voyez qu'on a des vrais sujets de débat, jean ou vodka. Vous devez lire combien de livres ? Ah, on regarde presque tous les livres qui sortent. Après, on n'est pas obligé de les lire en entier, mais on regarde, on les trie. On en reçoit au moins une soixantaine, minimum. On en lit chacun au moins trente. Et là, sur notre liste, on peut vous annoncer la liste, si vous voulez. Oui, allez, volontiers. Alors voilà, on a retenu sept romans qui tous vont sortir mi-août. Il y a donc Les confins d'Eliott de Gatine, chez Flammarion. Il y a Zéro gloire de Pierre Guénard, chez Flammarion. Il y a Caval d'Aude Walker, chez Fayard. Clara Liproust, de Stéphane Carlier, chez Gallimard. Le salon d'Oscar Lalo, chez Plomb. Et L'homme qui danse, de Victor Gestin, chez Flammarion. Ah, et les liens artificiels, de Nathan Devers, édition Albain Michel. Voilà, je ne les ai pas oubliés. Je ne voulais pas coller tous les Flammarions ensemble. Ça faisait un peu bizarre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Flammarions sur cette liste. Flammarion est une machine de guerre. Alors que... C'est un hasard ? C'est un hasard parce qu'en fait, on ne touche pas d'argent de Flammarion. Ok. Personne ici ne touche l'argent de Flammarion. Donc, alors... Même pas les auteurs, apparemment. Même pas les auteurs. Même pas les auteurs. Je confirme. Non. Et donc, la prochaine rencontre, ça sera... C'est le moment où vous allez effectivement décider du prix. On va réduire. Vous avez réduire au fur et à mesure. Et la liste et les membres du juré, je pense. Je crois qu'il n'en restera plus qu'un. Qui sera-t-il ? Nous sommes le vent de la guillotine. Le vent de la guillotine. Alors, c'est vrai qu'on est très partisans de la peine de mort dans le fur et à mesure. Réinventons le monde. Mais ce sont des morts sociales uniquement. Les gens, on ne leur parle plus jamais. C'est tout. Bon. C'est quand même un jury qui est composé de gens qui éprouvent de l'amitié et du respect les uns pour les autres. C'est pour ça que ça se passe bien. Et puis, on s'amuse bien aussi. Ça, c'est essentiel, vraiment, de mettre de l'humour là-dedans. Gilles va changer notre vie. Bon, ok. Écoutez, un dernier mot. Jean, sur les fêtes de Pamplune. C'était comment ? On n'a pas parlé beaucoup de littérature là-bas. Quoique, j'ai pu parler de mon Benito Perez-Galdos à des amis espagnols. Sinon, la question ? Est-ce que tu as lu Hemingway sur les férias de Pamplune ? Oui, oui, mais il y a justement un essai qui vient de sortir en Espagne et qui mesure combien Hemingway était un menteur. Quelqu'un qui rendait la vie plus jolie qu'en la réalité. Vous savez, entre la réalité et la légende, il faut imprimer la légende. Et donc, non, Hemingway n'a pas passé tant de temps à Pamplune ni accompli tous les exploits qu'il pouvait raconter dans ses livres. C'est pour ça que c'est un superbe écrivain. C'est comme Kerouac, tu pourras dire aussi. Kerouac, il est resté chez sa grand-mère pendant que ça se passait sur la route. Et en fait, on ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas avoir une vie d'écrivain parce que ça demande quand même pas mal de temps et de réflexion. Et avoir une espèce de vie complètement. La preuve, c'est que la personne qui est son meilleur ami sur la route, c'est... Neil Cassidy. Neil Cassidy, ça n'a pas été un grand écrivain. Mais ça a quand même été le moteur de toute cette nouvelle manière de s'exprimer en écrivant. Ceux qui sont dans l'ombre... C'est souvent comme ça. On s'aperçoit que les écrivains qui nous ont marqués ne sont pas ceux qu'on vus. C'est pour ça que Dorothée et moi, on a arrêté la drogue. Zut, alors vous n'avez plus besoin de moi, je suis un dictologue. Il faut les voir en parler. On fera une soirée, vous allez me parler l'envers du décor. Vous allez me donner vos coordonnées, on a surmeldé, il faut que ça se racontait. Écoutez, on est ravis en tout cas de cette belle énergie qui passe. Et puis ça fait du bien aussi d'avoir des vrais gens. Merci à vous. A tout bientôt. Alors donc, c'est Radio Biarritz. C'était en direct. Et vous pourrez le revoir aussi en podcast. Voilà. Vous allez... Donc, on vous rappelle la... L'adage, c'est de l'authenticité. Voilà. Bonjour maman. En fait, je ne suis pas pour la peine de mort. C'est une blague. Je n'ai répondu que tardivement à votre invitation sur Facebook. Oui, oui, oui. Je l'ai même. J'étais pas là, en fait. J'étais pas moi. C'était ton petit point bleu qui persistait. Enfin bon. Oui, oui, oui. J'allais jusqu'en décembre, je crois. Voilà. Non, mais ça sera... De toute façon, Voilà, bien sûr. Bien sûr. On va attend. Bon, ben super. Voilà. Merci. Merci.